Yohoi du bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée c'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo critique tome 1 Et aujourd'hui on va parler du manga Marshall Je ne sais pas du tout comment il faut le prononcer Toujours est-il, nous sommes sur un shonen qui date de 2020 en Japon et de 2021 en France La série est H4C aux 12 ans et plus Nous sommes sur un shonen dans le genre action, aventure, comédie, fantastique, art martiaux, combat et magie Et je pense que j'ai tout dit à part que le tome suivant, donc le tome 3 sort en juin, le 2 juin précisément, pardon Voilà et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Donc en ce qui concerne ce manga il faut savoir tout simplement qu'au départ je l'avais lu en format estré Et que finalement l'estré ne m'avait pas suffi et donc j'ai tout simplement lu le premier tome en format numérique C'est pour ça que je ne l'ai pas dans les mains Et donc en fait j'ai lu la valeur à peu près de la moitié du manga et j'ai arrêté Pourquoi ? Parce que tout simplement on est très clairement Et d'ailleurs il y a une image qui a circulé sur Twitter Non sur Twitter où en fait on nous montrait bien que ce titre là Je sais plus comment, j'ai peur de mal prononcer Était en fait un mélange entre One Punch Man et Harry Potter D'ailleurs on voit très clairement Harry Potter là si on oublie le titre Très clairement c'est Harry Potter Très clairement ici on est à Poulard Très clairement il a la même tenue avec la cravate etc Que dans Harry Potter Quand par hasard la cravate est rouge comme Gryffondor Etc etc Donc personnellement ce que j'ai bien aimé au tout début c'était donc l'idée Le personnage qui n'a pas de pouvoir Qui dans un monde où tout le monde a des pouvoirs Et que lui il n'a pas de magie Mais par contre il est tellement fort en muscles etc Qu'il peut repousser d'un revers de la main du coup des sorts Et ça je trouvais ça trop classe J'aimais ça, je trouvais ça génial et je trouvais ça marrant Donc tout ce qui était de l'estrait aurait permis Et m'aurait fait acheter le manga Je parle bien entendu en version papier Et malheureusement en fait je me doutais un petit peu Que ça ne serait pas que ça Et donc finalement j'ai décidé de l'acheter en format numérique Tout simplement parce que je me doutais Que je n'irais pas forcément plus loin que le tome 1 Donc honnêtement on voit très clairement Que c'est une grosse parodie Mélange One Punch Man du coup Et Harry Potter Personnellement ce n'est pas du tout le genre d'histoire que j'aime Le genre de délire Et oui j'ai aimé l'univers Harry Potter Non je n'ai jamais vu One Punch Man Et ça ne m'intéresse pas Oui une... Et non du coup une parodie ne m'intéresse absolument pas Et ce n'est pas du tout mon délire Mais une histoire comme celle-ci ce n'était pas fait pour moi Parce que vraiment on a tous les personnages repris On voit le professeur Rogue On revoit le professeur Dumbledore Je ne sais plus si je n'ai pas aperçu le professeur McDonagall Donc honnêtement ce n'est pas fait pour moi Et je n'ai pas du tout accroché Et j'avais aussi beaucoup de mal entre le fait qu'on ait ces extrêmes changements de qualité de dessin Pour faire du parodie Et donc les traits de dessin étaient très simplés pour les images humoristiques Et qu'après le manga soit super bien travaillé au niveau du dessin En tout cas très bien Pas non plus voilà Mais qu'on avait quand même une très bonne qualité de dessin pour le reste Personnellement donc je passe mon chemin Je sais que beaucoup Ben voilà c'était le manga qui est hypé de ouf C'est le manga qui a peut-être autant de hype Qu'à l'époque où j'ai vu The Promised Neverland Et voilà Donc j'ai voulu quand même tester pour voir ce que ça pouvait valoir Vu que voilà il peut y avoir des titres Où je me dis au départ en voyant le résumé Ça n'a pas l'air forcément top Et qu'au final j'ai adoré Donc j'ai voulu quand même tester Et ça ne l'a tout simplement pas fait pour moi Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur ce manga J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Et t'aura permis du coup d'avoir un autre avis Une autre vision peut-être des choses Parce que je pense que tout le monde aura fait un avis positif Sauf moi Donc je te mets mes deux précédentes vidéos Des éditions casées à côté de moi Ma tête de panda comme d'oeuf Pour t'abonner, mes réseaux sociaux Et le compte Vinted Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive